Excel, les fonctions de texte, justement, nous allons voir la fonction qui s'appelle texte. Cette fonction texte va permettre de convertir un nombre en texte. Il est assez fréquent dans Excel que l'on récupère des tableaux différents et certains sont de nature numérique, d'autres de nature textuelle. Et certaines fonctions Excel bloquent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas si, dans un cas, on a du texte et dans l'autre, on a un nombre. Je vais prendre un exemple pour expliquer, justement, ce type de problème que l'on peut rencontrer. Ici, j'ai des comptes bancaires avec des soldes théoriques. Le compte 4587 a un solde théorique de 45,784,241, etc. Donc, on a pour chaque compte les valeurs théoriques. Et puis, dans un autre tableau, on a un solde réel qui est indiqué. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est la différence qu'il y a entre le solde théorique et le solde réel. Alors, on pense immédiatement à une fonction recherche V qui va me permettre d'aller trouver le solde réel et de le reporter ici. Et ça devrait fonctionner normalement. Donc, on se dit égal recherche V. Ouvrez la parenthèse. Je regarde le numéro de compte qui est là. Je le cherche dans ce tableau qui est ici. Je vais assez vite sur la fonction recherche V puisqu'il y a des vidéos spécifiques sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous ne connaissez pas cette fonction, bien sûr, il faut les voir au préalable. Attention, comme cette fonction recherche V, je veux la tirer vers le bas. On va mettre des dollars pour figer ce tableau sur les cellules F5, G8. Puis, on va renvoyer la deuxième colonne. Enfin, on indiquera qu'on souhaite une correspondance exacte. Si l'on n'a pas le compte 4587, je ne veux pas qu'on me donne le solde du compte 4586. Je ferme la parenthèse, je valide et là, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que le 4587 est ici compris comme du texte et le 4587 est ici compris comme un nombre. Et c'est donc deux valeurs différentes. Première solution, extrêmement simple, convertir ce texte en nombre. Il suffit pour cela d'insérer une colonne, de prendre la valeur textuelle et de la multiplier par 1. Même s'il reste à gauche, à présent, c'est un nombre. Par contre, il faut bien sûr retoucher ma fonction de recherche. Je vais la refaire, égale recherche V, ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est ce 4587 qui est là, que je recherche dans ce tableau-ci. Que je fige avec les dollars pour, quand je tirerai ma poignée de recopie, que ce tableau reste toujours au même endroit. Quand j'ai trouvé ce compte-là, je renvoie la deuxième colonne et je souhaite, bien sûr, une correspondance exacte pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. On ferme la parenthèse et cette fois-ci, j'ai effectivement bien le compte 4587 qui a un solde réel de 45 785 241. Calculer l'écart est à présent extrêmement simple. Solde théorique moins solde réel, un écart de 1000 euros. Voilà, donc convertir un texte en nombre, c'est très facile. Par contre, quelquefois, on peut avoir besoin de convertir à l'inverse un nombre en texte. Du coup, cette colonne A est inutile, je la supprime. Ma fonction de recherche va être différente. Donc, je vais la refaire. Et c'est ce numéro de compte qui est un nombre que je veux convertir en texte. Du coup, on va insérer la colonne. On va réécrire numéro de compte. Et pour convertir un nombre en texte, en fait, on a la fonction texte qui permet de le faire. Égal, texte, ouvrez la parenthèse. On va indiquer quelle est la cellule que l'on veut convertir en texte. C'est G5. Et ensuite, on donne un format d'affichage. Donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Donc, on va mettre entre guillemets 7, 0. Guillemets. Je ferme la parenthèse. Et on va donc avoir ce chiffre-là qui va s'écrire de la droite vers la gauche sous une forme de 7 caractères. Voilà. Donc, le 714, vous voyez, qui se met à droite. Si je tire la pointe de recopie, ça permet d'avoir ainsi une homogénéité de présentation des numéros de compte. Et maintenant, je peux sans aucun souci faire ma recherche égale recherche V, puisque je compare du texte avec du texte. Je cherche la valeur 4587 dans le tableau qui est ici, que je fige avec des dollars. Quand j'ai trouvé la bonne ligne, le bon compte, je renvoie la troisième colonne. Et je veux toujours une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et donc, il me trouve de la même manière les bonnes valeurs. Voilà. Donc, la fonction texte est une façon de convertir un nombre en texte. Je réaffiche le format. C'est texte. Le nombre que l'on souhaite convertir en texte. Et le format texte. Donc, en mettant le nombre de positions que l'on souhaite. Là, je voulais un nombre codifié sur 7 caractères. Donc, j'ai mis 7 zéro. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous en appréciez les petites vidéos.